Générique Les Jeux Olympiques d'hiver, la cérémonie d'ouverture, ce sera dans la nuit. Bonne nouvelle, les Français sont là, la neige aussi, le point avec nos envoyés spéciaux. Football roule en courbis, c'est sorti de prison ce matin. Il était incarcéré depuis le mois d'octobre, on l'entendra dans ce journal. Et puis NBA, le choc à l'Est a tourné à l'avantage de Cleveland. Cette nuit, le Magic a été battu, victoire également pour San Antonio. Salut à tous, nous sommes le vendredi 12 février, ça y est, le grand jour est arrivé. Les Jeux de Vancouver, ça débute aujourd'hui, ou plutôt cette nuit. Rendez-vous à 3h du matin pour la cérémonie d'ouverture. Je vous propose tout de suite de retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, il s'agit de Laurie Delostal. Alors Laurie, expliquez-nous tout, où êtes-vous ? Et surtout la seule question qui nous intéresse aujourd'hui, quel temps fait-il ? Alors on est ici au village olympique de Vancouver, au cœur de la métropole canadienne et sous l'appui. Puisqu'il pleut sans discontinuer depuis mercredi, il fait doux, très doux puisqu'il fait actuellement une dizaine de degrés. Alors évidemment, ça ne va pas poser de problème pour les épreuves de curling, de patinage artistique ou encore de hockey. Et finalement, ça ne devrait pas en poser non plus pour celles de surf et de ski acrobatique qui vont débuter. Ce samedi, à Cypress-Montaine, à quelques kilomètres d'ici. Alors effectivement, il a neigé un petit peu dans la nuit. Et puis surtout, on a employé les grands moyens puisque des hélicoptères pendant cinq jours ont descendu de la neige pour garder notamment le half-pipe. Alors une solution pas très écologique, mais qui devrait permettre de débuter à temps ce programme olympique qui s'annonce très chargé. Merci beaucoup Laurie pour ces bonnes nouvelles. Je vous propose maintenant de voir ce qui se passe du côté de Whistler. Un autre envoyé spécial est là-bas, il s'agit de Ludovic de Rouen. Alors Ludovic, et bien même question, piège, est-ce que la neige est enfin tombée ? Oui, effectivement, il a un petit peu neigé ici à Whistler ces dernières heures, notamment hier, où l'entraînement de la descente a été annulé pour les femmes. Une neige de printemps, si l'on en croit, Julien Liseroux ou encore Johan Claret, avec qui j'ai pu m'entretenir quelques instants. En tout cas, ces Jeux olympiques vont commencer dès demain. Ce sera la première épreuve à Whistler, la descente de Davy Murray, avec les trois Français engagés. Johan Claret, David Poisson ou encore Adrien Théo. Et merci à vous Ludovic, vous l'avez vu, donc à Vancouver, ça y est, on est entré totalement dans le vif du sujet, la neige. Et là, les athlètes aussi, c'est tout aussi important. Tout le monde est donc bien arrivé. Et vous le voyez sur ces images, et bien ils sont déjà au travail, notamment les descendeurs. Là, on voit David Poisson et Johan Claret. La descente homme, je vous le rappelle, c'est pour demain. Rendez-vous 20h45, c'est l'heure française. Et à quelques heures donc de cette cérémonie d'ouverture, comment vit-on cette pression qui monte ? Et bien je vous propose d'écouter Vincent Defrane, c'est le porte-drapeau de la délégation française. Defrane, je vous le rappelle, qui a été médaillé d'or en poursuite. C'était à Turin il y a quatre ans, on l'écoute. Je suis très impatient, très content, très heureux. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est des mots qui me viennent à l'esprit tout naturellement, parce que je vis des moments forts, des moments forts de ma carrière. Je les réaliserai certainement d'une autre façon dans quelques années. Mais là, je suis très content tout simplement, et puis fier d'emmener l'équipe de France. Je suis fier d'y participer, d'en faire partie. Donc l'emmener dans un contexte olympique, c'est une grosse chance. Vincent Defrane, interrogé par Ludovic de Rouen, première épreuve de biotelon. Vous pouvez noter, c'est le sprint 10 km. Cette fois, ce sera dimanche 20h15, heure française là aussi. Les Jeux, vous l'avez compris, ça commence aujourd'hui. Les Français ont donc débarqué à Vancouver avec pas mal d'ambition. On va faire tout de suite le point sur les chances de médailles françaises avec Bruno Scagliotti. Faire mieux que les neuf médailles, dont trois en or de Turin 2006, évidemment, c'est l'objectif de la délégation française. Un porte-drapeau, Vincent Defrane, mais un chef de file emblématique, Julien Liseroux. En l'absence de Jean-Baptiste Grange, c'est vers lui que se tourneront tous les regards le 27 février en slalom. Chez les dames, Sandrine Aubert, Ingrid Jacquemot et Marie Marchand-Harvier seront chargées de faire la différence. La France en position de force en freestyle. Chez les messieurs, les frères de Lerut, entrons le doublé sur le podium en snowcross. Chez les dames, Ophélie David, avec le dossard rouge sur votre écran, vise l'or en ski-cross. Elle a déjà été quatre fois titrée au X Games. Podium aussi et pourquoi pas l'or en vue en combiné nordique pour Jason Lamichapuy. A Turin en 2006, il n'avait pu faire mieux que quatrième. Le ski de fond peut également rapporter gros. Rodi d'Aragon avait été chercher l'argent en 2006. Cette année, on compte sur Defrane donc, mais aussi sur Vincent Viteau, ce qui étrangement n'a jamais obtenu la moindre médaille olympique. Ça va être une chance en plus d'obtenir une médaille. J'ai une médaille mondiale, mais pas olympique. Et c'est vrai que pour moi, c'est un rêve d'avoir cette médaille. Je fais tout pour ne pas avoir de regrets, en tout cas, et être à 100% le jour J et pourquoi pas obtenir une médaille à mon couvert. Reste le patinage. Brian Joubert a montré au championnat d'Europe en Estonie qu'il était revenu tout près de son meilleur niveau. Attention aussi au jeune Florian Amodio. À moins que la surprise ne vienne du couple, Schoenfelder et Dolobel se lancent à la quête de l'or quatre mois seulement après l'accouchement d'Isabelle. Quand on bosse avec la passion et la motivation, je crois que la passion, c'est ce qui nous fait avancer. Et voilà, on veut finir notre carrière. Déjà, on la finira cette année, mais sur une belle note. Une belle note, c'est-à-dire une des dix médailles espérées par la délégation française. Voilà les Jeux Olympiques, un coup d'envoi cette nuit. La cérémonie d'ouverture, c'est à 3h du matin, heure française. Une cérémonie qui, pour la première fois de l'histoire des Jeux, va se dérouler en indoor. Rendez-vous au BC Place, la vasque où va brûler la flamme olympique. Est-elle située dans la baie de Vancouver ? Pour le moment, on ne sait pas encore qui va l'allumer. Nos envoyés spéciaux, l'Horide et l'Hostel Ludovic, de Rouen et Romain Schindler, nous tiendrons bien évidemment informés. On va passer au football. Roland Courbis est sorti de prison ce matin. Il était incarcéré à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Magulones depuis le mois d'octobre. L'ex-entraîneur de l'OM bénéficie d'un réaménagement de peine. Il devrait porter un bracelet électronique. Il a été condamné à de la prison ferme dans l'affaire des transferts suspectes à l'OM entre 97 et 99. Non, on n'est pas au cirque. Donc, d'être dans une cellule de 10 mètres carrés, 22 heures sur 24, et de dormir une à quatre heures par jour. Mais je ne suis pas là pour me plaindre. Je suis là pour vous être agréable. Mais là, j'ai vraiment besoin de me reposer. Et on passe au rugby. À présent, deuxième journée du tournoi des 6 nations. C'est pour ce week-end. La France reçoit l'Irlande. Ça va se passer samedi au Stade de France. Critiqué après sa prestation lors de la victoire face à l'Ecosse le week-end dernier, eh bien, François Trainduc a malgré tout été reconduit par l'encadrement. L'ouvreur Montpellierrain qui souhaite s'imposer en bleu, Julien Gray. L'Angleterre à Wilkinson. Les Néo-Zélandais possèdent Dan Carter. Les Irlandais ont Ronan Ogara. Plus que des demi-d'ouverture, ce sont des hommes capables de mener le jeu et de faire la différence. À l'entame de ce tournoi des 6 nations, Marc Lièvre-Mont a souhaité installer François Trainduc au poste de demi-d'ouverture. Souvent décrié pour son manque d'impulsion, le Montpellier a un manque d'expérience, mais prend ses marques au sein du groupe France et gagne la confiance de ses partenaires. C'est vrai qu'à force de jouer des matchs de très haut niveau et avec l'équipe de France, j'ai acquis beaucoup d'expérience. C'est vrai qu'on me demande le rôle de gestionnaire. C'est vrai que j'arrive à mieux l'endosser, à communiquer plus avec les avants, les trois quarts, et à dire où on joue. Je suis plus écouté. Le meneur de jeu de l'équipe de France se dit apte à guider les Bleus. Les Bleus qui seront opposés à une équipe solide et expérimentée samedi au Stade de France. Une équipe capable de coups d'éclat. De beaux atouts, une belle complémentarité. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble dans les provinces. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus stéréotypé, mais de temps en temps, ils changent tout. Sur un coup d'éclat, ils peuvent jouer au large et faire de très belles choses. Écoutez, en confiance, François Trinduc souhaite acquérir de l'expérience et continuer sa progression en bleu. Pour cela, il lui faut engranger du temps de jeu et des victoires sous le maillot tricolore. Le rendez-vous est donc pris ce samedi face à l'Irlande. Et on passe à la NBA, le résumé de la nuit avec Pierre Portelance. Le choc entre Cleveland et Orlando, le leader contre ce dauphin à l'Est, le Broad James face à Dwight Howard. Et dans ce duel avantage, King James qui frôle le triple double, 32 points, 13 passes et 8 rebonds. Cleveland s'impose 115-106 et remporte un 13e succès d'affilée, soit la meilleure série de la Ligue cette saison. Dans l'autre rencontre de la nuit, San Antonio privé de Tony Parker, touché à la hanche, est allé l'emporter sur le parquet de Denver. Succès acquis notamment grâce aux 16 points de Tim Duncan. 111-92 scores finales, les Spurs 5e à l'Ouest. Et voilà, restez avec nous à Nouveau-JD dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501